On va calculer le volume du tétraèdre régulier en le comparant au volume de l'octaèdre. On aura besoin de 4 tétraèdres réguliers pour un octaèdre. Alors je recommence à faire le pliage pour un tétraèdre régulier. Je fais la même chose mais en symétrique de l'autre côté. Maintenant que nous avons 4 tétraèdres réguliers, nous pouvons compléter notre octaèdre. En un tétraèdre de côté 2. Alors quel est le rapport du volume d'un tétraèdre de côté 2 par rapport à un tétraèdre de côté 1 ? En gros, si ça, ça vaut 10 euros et que c'est au volume et que c'est plein, combien est-ce que vous me vendez ça ? Alors vous pouvez dire, c'est deux fois plus gros donc c'est simplement deux fois plus cher. Mais non, c'est clair qu'il y en a au moins 4. En gros, il faut rajouter le volume de l'octaèdre. Et donc, si jamais c'était des cubes. Si c'était des cubes, j'ai un cube de côté 1. Combien de cubes de côté 1 peux-je mettre dans un cube de côté 2 ? Eh bien c'est ni 2, ni 4, ni 6. C'est 8 cubes. Eh bien en fait, la pyramide de Khéops, elle est construite avec des pavés droits. Avec des grosses pierres qui sont des pavés droits. Et donc, chaque pavé droit, si on augmente chacun de ses côtés par un facteur 2, eh bien elle sera deux fois plus large, deux fois plus large, deux fois plus profonde et deux fois plus haute. C'est-à-dire 2 fois 2, 4 fois 2, 8 fois plus volumineuse. Et c'est pareil pour tous les volumes. Tous les volumes, quand on multiplie chacune, quand on les agrandit d'un facteur 2, eh bien leur volume est multiplié par un facteur 8. 8 c'est énorme. Et donc, cette pyramide de côté 2, elle est 8 fois plus volumineuse que cette pyramide de côté 1. Donc comptons ensemble. 1, 2, 3, 4. Il y en a donc l'équivalent du volume de 4 tétraèdres réguliers pour faire ensemble 4 plus 4 égale à 8. Donc le tétraèdre régulier, eh bien, est un quart du volume de l'octaèdre régulier.